... Cette présentation théâtrale veut nous rappeler d'où vient la littérature théâtrale qui, encore aujourd'hui, nous influence et fait partie intégrante de nos racines. On va commencer par s'intéresser à l'époque dite du Grand Siècle. Là, on parle des années 1600. Et le premier des écrivains français du Grand Siècle, de l'époque classique française, se nomme... Pierre Corneille. Cruelle! À quel propos sur ce point t'obstiner? Tu t'es vengé sans aide et tu m'en veux donner? Je suivrai ton exemple. J'ai trop de courage pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir au trait de ton amour ni de ton désespoir. Mais quand on est jeune, on a surtout le goût de rire. Alors, il manquait au roi un auteur comique. Et c'est là qu'il arrive, lui, à bord d'une charrette tirée par des chevaux tout maigres. Il était accompagné par une troupe de comédiens aussi jeunes et fous que lui. Son nom était Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin. Mieux connu sous le nom de... Molière! C'est moi que monsieur a vu la première. Si vous avez la première, il m'a vu la seconde. Il m'a promis de m'épouser. Ah! Eh bien! Que vous ai-je dit? Ah! Je... 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 je vous baisse les mains! C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. Mais je ne suis pas deviné. Ben d'autres, je vous prie! C'est moi, vous dis-je! Mais c'est avec sa pièce Britannicus que Racine devient aussi célèbre que Corneille et Molière. L'amour indéfectible de Juni pour Britannicus va bouleverser les Français. Un amour aussi fort que celui de Roméo pour la belle Juliette. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Et sa perte sera l'infaillible salaire d'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. Marivaux s'est fait beaucoup d'amis du côté des comédiens italiens qui, eux, cherchant à Paris des auteurs français, le jouaient avec plaisir. En empruntant le style de la Comedia dell'Arc. Un style où on utilise des demi-masques. Ah! 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 Cher j'ai joué mon âme! Cela nous réjouit! Oui, ma délicieuse! Oh! Quel est dommage de l'en avoir que Robbkiss! Alors, arrêtez-vous! Vous êtes trop pas vides! Oh! Je lui demande que le scénario soit vides! Notre voyage nous amène, logiquement, au 19e siècle. Le siècle du romantisme. Victor Hugo! Oh, César! Un esprit sublime est dans ta tête. Sois fière, car le génie est ta couronne. À toi. Mais Victor Hugo n'est pas le seul dramaturge du 19e siècle. Non, il y a l'immense, le gigantesque... Alfred de Musset. Tu as 18 ans. Et tu ne crois pas à l'amour? Y croyez-vous? Vous qui parlez! Vous voilà courbés près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour? Vous qui vivez et qui avez aimé. Mais... Mais qu'est-ce donc le monde? Alors, pour votre plaisir et le nôtre... Dernier extrait du spectacle, Le dindon de Georges Fedot, 1896. Maggie! Vous, ici, mais c'est de la folie! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment c'est que je viens de faire? Oh, ingrate! Oh, you naughty thing! How can you ask me why... Mais, mais, mais... I leave London. I cross the sea of this to reach him. And when, at last, I find him, he asks me, What have you came here for? Hé, j'agis envers vous, comme je voudrais qu'on agisse avec moi, Si mon mari me trompe. Et dans cette main... Que je t'enverrai... Et mettrai sa petite main... Oh, mon Dieu! Et j'entendrai sa petite voix me dire... Mon matin, je te pardonne! Oh, je t'adore! Applaudissements Applaudissements.